bon bonjour à tous je vais faire un petit tuto pour ceux qui veulent mettre une vidéo sur youtube qui doit convertir et certains dossiers qu'ils ont du mal à convertir ou que ça fait des trucs bizarres qui veulent qui veulent les enlever pour bien mettre une vidéo sur youtube en bonne qualité donc voilà donc par exemple ceci vous voyez là dossier là et celui là c'est parce que j'enregistre dvd enregistreur en bonne qualité mais c'est pas en hd bien sûr c'est du cac 3 mais ça met des dossiers comme ça j'ai repris ça du cd en fait du cd ou lequel c'était enregistré ça fait des dossiers comme ça de 1 giga moi comme je mets en qualité haute la meilleure qualité d'enregistrement c'est 15 minutes en fait 15 minutes ça fait 1 giga donc là il y a deux partie de 15 minutes et donc c'est là dessus en fait les vidéos donc le souci le meilleur logiciel en fait pour faire les vidéos c'est virtual dub c'est ceci je vais vous faire voir c'est vraiment le meilleur bon si je rame un peu c'est normal comme je capture avec quant à z7 donc virtual dub il est gratuit et c'est vraiment il est très léger et vraiment il fait vraiment des vidéos en bonne qualité c'est vraiment le top donc voilà donc je vais expliquer le fonctionnement après donc en plus il est gratuit mais à part qu'il est en anglais donc comme ça je vais vous faire voir le seul souci c'est qu'il est en anglais donc pour ceci convertir ça les deux fichiers là sans perdre de qualité vous ouvrez free converter c'est gratuit aussi prenez free converter alors justement pour convertir en bonne qualité pour pas que vous perdez de qualité vous faites avis et vous choisissez dv digital vidéo après vous laissez vous laissez tel que c'est de façon il y a que deux deux choix vous laissez comme c'était vous touchez puis à rien ils vont ils vont ils vont vous convertissez vos vidéos de ce format là bien sûr vous savoir ça va prendre quatre gigas quand même mais la qualité va pas bouger ça vraiment une bonne qualité et ce que vous avez vous allez convertir avec free converter là ça va vous le mettre en avis qui va vous permettre de pouvoir travailler votre vidéo sur virtual dub voilà pourquoi pour convertir avant on n'a pas le choix on le met en avis donc voilà après ça va vous donner ceci là les deux avis là c'est les deux là en fait sauf que là maintenant c'est en avis et ça prend vous voyez 3 gigas 5 chaque vidéo prend 3 gigas 5 donc ceci bon après vous ouvrez virtual dub vous faites ici fil open donc bureau vous prenez bien sûr le premier fichier ceci hop il y a un petit message mais des fois c'est rien de grave moi je sais que c'est rien de grave hop je clique donc après vous pouvez couper votre vidéo donc comme ceci vous avancez jusqu'à vous vous voulez couper je sais que je sais que je dois la couper normalement celle-là il me semble attendez je pense que je dois la couper ici après pour la couper vous appuyez ici toc vous avez vu ça a enlevé tout là en fait tout le début après vous faites ici éditer éditer et là vous appuyez sur delete toc et voilà ça a tout enlevé bon après pour mettre la suite en fait la suite en fait elle est sur l'autre sur l'autre partie de la vidéo alors pour mettre toc partie faites fil open avis saignant donc cliquez là dessus et vous prenez l'autre partie vous cliquez deux fois hop et ça la met automatiquement juste après vous avez vu ça la met juste après donc là je coupe là il faut que je la recoupe donc je clique ici je toque vous voyez ça met une petite barre là après je fais coulisser jusqu'à la fin et je clique sur l'autre d'à côté et voilà ça enlevé tout là donc je revois sur edit delete et voilà la vidéo est montée coupée donc après je vais faire voir parce que vous voyez ça fait des petites bandes mais là vous n'allez pas voir et pour enlever tout ça et tout des petites merdes quoi des trucs qui ne font pas bien sur la vidéo je vais vous faire voir donc vous faites vidéo vous laissez en full compressive ici après vous allez convertir donc en format divx donc il n'y a pas de soucis je tiens à signaler que la vidéo va mettre du temps à se faire après ça dépend du pc que vous avez faites filter je vais vous faire voir le plus important vous cliquez ici add là hop après vous prenez ici vous cliquez resist pour celui-là vous mettez ok ça va vous mettre ça c'est pour le format de la vidéo où vous voulez en fait donc moi je mets ici je vais cliquer 900 moi je mets 900 après vous pouvez mettre le le format où vous voulez moi je mets 900 sur 720 le format de ça c'est le format de l'image en fait vous pouvez mettre ce que vous voulez ça dépend de ce que vous voulez comme grandeur d'image donc après vous appuyez sur ok donc voilà c'était en 720 en 576 là ça me l'a mis en 900 en 900 fois 920 après il y a autre chose à faire vous appuyez encore sur add vous cliquez sur celui-là normalement si je ne me trompe pas c'est l'interlace celui-là ici cliquez dessus vous voyez où il est en bleu après ok et vous cliquez sur celui-là blanc de pied je ne prenais pas très bien l'anglais mais moi j'ai fait des recherches c'est sur celui-là qu'il faut cliquer ok on fait ok et en fait ça vous allez voir après ça enlevé toutes les petites bandes comme ça faisait sur les anciennes téléphones on va dire ça fait à peu près pareil sur les vidéos et ça ça va enlever tout ça en fait ça va faire une image vraiment propre après dernière chose c'est pour enlever les bandes noires si vous voulez enlever les bandes noires on peut le faire donc pareil add et vous prenez null transform vous cliquez là-dessus vous faites ok après vous appuyez vous venez ici là sur cropping vous cliquez voilà vous allez avoir ça donc là vous pouvez vous voyez les bandes noires vous les enlevez vous abaissez je vais mettre 70 pour mettre les deux pareils j'enlevez en bas je vais mettre pareil 70 comme ça déjà c'est pas trop mal j'ai enlevé un peu donc voilà voilà les bandes noires vous pouvez les enlever après vous là vous appuyez sur ok voilà et après là ici tout ce que vous avez modifié vous faites ok voilà ici pour mieux voir vous faites ça vous faites un clic un clic droit je vais mettre à 75% vous voyez vous voyez les bandes noires et bien là ils y sont plus en fait sur votre côté vous allez voir voilà vous voyez la différence là c'est ce que vous avez fait sur la droite c'est ce que vous avez fait c'est comment va être votre vidéo donc après pour l'enregistrer en fait en forme d'ADIVX pour que ça prenne moins de place vous faites vidéo toujours ici compressing vous cliquez sur compressing vous voyez XVIG NPEG 4 c'est du NPEG 4 c'est du NPEG 4 en fait vous cliquez là dessus après ok après pour enregistrer en fait fil solve avis de toute façon la vidéo je devais la faire je l'ai fait pour moi aussi bon je vais mettre RO6 comme celui du haut voilà vous choisissez où vous voulez la mettre bureau je vais faire ok après vous faites enregistrer et voilà c'est parti vous voyez et là là c'est parti en format MP4 la qualité sera comme ça donc voilà j'espère que je vous ai bien aidé sur ce je vous dis à plus tard et à une prochaine vidéo s'il y a des questions n'hésitez pas à me demander je vous répondrai bon à plus tard bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.